Salut c'est Fabrice, aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour arrêter de faire la queue bêtement à la poste. En fait moi quand j'envoie des colis, je vois des dizaines de gens qui font la queue. Et parmi eux, il y en a un paquet qui squat maintenant autour des machines pour juste imprimer des timbres. Et en fait ça me fait mal au cœur de voir ça parce qu'ils perdent genre 10 minutes, un quart d'heure, voire des fois plus, juste pour une bête lettre alors qu'en fait aujourd'hui on peut imprimer ses propres timbres chez soi. Donc fini la queue, fini les emmerdes, moi ça fait bien longtemps en fait que je ne fais plus la queue à la poste. J'imprime mes timbres chez moi et j'envoie tous mes colis ensuite grâce à ce service. Donc là je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page que vous voyez à l'écran. Une fois que vous êtes ici, c'est simple, vous allez cliquer sur choisissez imprimer vos timbres. Ici on vous propose des visuels, donc vous avez la sélection du mois qui vous est proposée par défaut. Ici ça change tout le temps selon les périodes, si c'est Noël par exemple, vous allez avoir des images en rapport avec Noël. Si c'est Pâques, c'est pareil, mais vous pouvez ici sélectionner plein de thèmes différents. Ici vous avez les Noirs et Blancs, là vous avez les Legos en ce moment, Fêtes et Événements. Donc on est là pour par exemple le poisson d'avril, vous avez ici Invitation, vous avez aussi Merci. Donc vous pouvez en fait personnaliser vos timbres en plus, c'est beaucoup plus sympa que ceux qu'on imprime au bureau de poste. Donc une fois que vous avez sélectionné celui que vous voulez, le modèle que vous voulez, vous allez tout en bas ici et vous sélectionnez le pays de départ. Donc si vous êtes en France métropolitaine, vous laissez là-dessus. Sinon vous choisissez le pays d'expédition ici. Ensuite vous choisissez le pays de destination. Donc vous laissez sur France métropolitaine si c'est le cas. Sinon, voilà, vous avez tous les dom-toms qui sont ici. Pareil pour l'international, vous pouvez très bien envoyer une lettre à l'international. Donc ça part de la France métropolitaine par exemple. Et après vous avez tous les pays qui s'affichent ici. Bon allez, on va envoyer une petite lettre, je ne sais pas moi, en Belgique. Là vous allez cocher si c'est une lettre prioritaire internationale ou une lettre suivie internationale. Donc là vous avez un point d'interrogation qui vous explique, qui vous donne des précisions en fait sur les suivis de livraison. Donc soit vous laissez cocher ici, soit vous cochez ici pour lettre suivie internationale. Bon moi je vais revenir sur l'envoi France et Outre-mer. Et puis je vais imprimer donc un timbre en lettres vertes à J plus 2. Alors là vous sélectionnez, vous pouvez prendre lettre prioritaire ou lettre suivie. Dans le cas où vous prenez deux lettres suivies, en fait vous allez avoir deux étiquettes qui vont s'imprimer. Donc une étiquette pour l'affranchissement et une étiquette pour le suivi que vous collerez. Donc en bas en fait de votre enveloppe ou de votre colis. Donc la lettre ça peut aussi inclure les petits objets mais il faut vraiment qu'ils soient petits. Et sinon en fait il va falloir prendre ici un sticker suivi. Donc suivez l'acheminement et la distribution de vos envois de documents ou petits objets en lettres vertes et lettres prioritaires jusqu'à 3 kg et en écopli jusqu'à 250 g. Ainsi vous savez quand sont distribués vos courriers importants en consultant le site de laposte.fr. Voilà donc après à vous de voir si vous voulez ajouter un sticker suivi ou pas. Donc ici vous allez choisir le poids de votre lettre. Donc 20 g, bon bah ça c'est souvent ce qu'on prend le plus souvent. Sinon et bien ici vous pouvez aller jusqu'à 3 kg. Donc vous avez plusieurs franges, 100 g, 250, 500 g et ensuite on passe directement à 3 kg. Donc moi ici je vais sélectionner jusqu'à 250 g parce que j'envoie souvent des CD en fait. Donc voilà je vais choisir ce poids là et ici je vais cliquer sur étape suivante. Alors là vous avez 3 possibilités. Soit vous achetez des planches d'étiquettes autocollantes qu'on trouve très facilement et je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Vous pouvez commander ça sur Amazon, ça coûte pas cher. En fait vous avez plein plein d'étiquettes dans une seule boîte, vous en avez plusieurs centaines et vous pouvez imprimer sur des planches d'étiquettes directement. Et donc vous les imprimez par plusieurs. Donc le but c'est de remplir une planche complète par exemple de timbre. Bon alors peut-être pas à 3,40 mais si vous envoyez souvent des lettres à 20 g, bah de vous faire une planche par exemple de timbre à 20 g. Comme ça vous ne gaspirez pas d'étiquettes en imprimant. Sinon vous pouvez opter aussi pour imprimer directement sur une enveloppe. Donc si vous avez le format de l'enveloppe ici qui correspond, vous pouvez les acheter. Et si vous avez une imprimante qui accepte d'imprimer sur les enveloppes, souvent c'est le cas, il suffit de mettre l'enveloppe dans l'imprimante, et bien ça va imprimer directement le timbre sur l'enveloppe. Donc là c'est peut-être limite mieux parce que vous n'avez pas besoin d'étiquettes. Sinon vous avez une troisième option, et là moi c'est ce que j'ai moi-même pour envoyer mes colis, c'est l'imprimante d'IMO. Vous devez connaître les imprimantes d'IMO. Si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre le lien aussi en dessous de ma vidéo de l'imprimante que j'utilise moi pour imprimer mes timbres. L'avantage c'est qu'elle ne fait pas de gaspillage justement d'étiquettes, elle imprime une étiquette à la fois. Donc si on n'a besoin que d'un timbre, et bien elle n'imprime qu'une étiquette. Si elle a besoin de deux timbres, vous faites ici plus, ou trois, ou quatre. Vous imprimez le nombre de timbres dont vous avez besoin. Et ensuite vous sélectionnez bien DIMO. Et je vais vous faire voir, en fait moi je vais imprimer pour vous montrer comment ça marche sur DIMO. Moi j'adore cette imprimante parce qu'une fois que vous l'avez acheté, vous n'avez plus qu'à acheter ensuite les rouleaux derrière. Et pareil, n'achetez pas forcément la marque DIMO, puisque les rouleaux DIMO sont chers. Vous avez en fait des entreprises qui ont copié le concept, c'est les mêmes étiquettes, quasiment de la même qualité, pas tout à fait de la même qualité, mais pratiquement. Donc elles sont moins chères. L'avantage c'est que vous les payez cinq fois moins chères. Donc je vous donnerai aussi le lien pour trouver ces rouleaux qui sont compatibles avec la DIMO. Donc moi je vous conseille de prendre le format étiquette DIMO 89 mm, 36 mm. Ça c'est parfait, donc ça vous ne touchez pas. Bon alors pour le test, je ne vais peut-être pas imprimer quand même quatre timbres là. Alors je vais baisser jusqu'à un. Voilà, je vais le payer 3,40, je fais étape suivante. Alors si vous avez besoin d'ajouter d'autres timbres avec d'autres poids ou à d'autres destinations, vous cliquez sur ajouter un autre timbre. Et dans ce cas là, vous allez recommencer l'opération du début. Donc si par exemple cette fois, vous avez une lettre à destination de la Belgique, vous sélectionnerez envoi international. Vous refaites la même chose, mais avec d'autres sélections. Et puis vous choisissez le poids. Et puis c'est bon. Une fois que vous avez tous vos timbres, où ils vont s'ajouter les uns derrière les autres ici, eh bien il suffit d'ajouter le tout au panier. Donc en cliquant ici sur ajouter au panier. Vous pouvez aussi télécharger un exemplaire gratuit pour vérification si vous voulez. Donc là vous cliquez ici. Ça va vous télécharger un fichier PDF. Voilà, donc là une fois que vous ouvriez le fichier PDF, ça vous met un spécimen pour savoir à quoi votre timbre va ressembler. Donc si c'est tout, ok, vous n'avez plus qu'à fermer, à retourner sur le site, ajouter au panier. Ici, vous cliquez sur « Finaliser ma commande ». Si vous n'avez pas de compte sur le site de La Poste, vous le créez maintenant. Si vous en avez déjà un, vous rentrez ici vos identifiants de connexion. Donc si vous n'avez pas, vous créez, vous rentrez votre adresse mail et puis vous suivez les étapes pour créer votre compte. Ils vont vous demander donc de mémoriser votre adresse d'expéditeur. Ça, ça va rester en mémoire après. Une fois que vous l'aurez rentré, vous n'aurez plus à la renoter à chaque fois. Ça sera enregistré dans votre compte. Après, une fois que vous avez créé votre compte, on va vous demander de payer soit par Paypal, soit de payer avec votre carte bancaire. Donc ils vont enregistrer votre carte bancaire pour que vous n'ayez pas à la ressaisir à chaque fois. Ils vont la garder en mémoire et ensuite, en quelques clics, vous pourrez imprimer vos timbres. Alors moi, ce que je vais faire, je vais me connecter sur mon compte professionnel qui marche pareil, avec quelque chose près, mais je ne vais pas payer ici parce que je n'ai pas de compte particulier en fait. Donc là, je vais sur Imprimer vos timbres. Choisissez Imprimer vos timbres. En fait, c'est que les pros ont droit à des tarifs spéciaux. En fait, les pros payent moins cher quand ils impriment leurs timbres que les particuliers. C'est fait exprès pour éviter qu'il y ait la queue à la poste, pour que les pros impriment leurs timbres chez eux et pas au bureau de poste pour désengorger les queues. Alors moi, je vous fais voir à partir de mon compte pro. Je vais en imprimer un jusqu'au bout. Je vais vous faire voir comment j'imprime ça sur mon imprimante d'Imo. Donc là, c'est pratiquement la même chose, sauf que c'est un peu dans le désordre. C'est-à-dire que là, je dois d'abord choisir ma destination et le modèle en bas. Bon, mais il y a juste ça qui est inversé. C'est tout ce qui change. Donc là, je vais choisir de France Métropolitaine vers destination France Métropolitaine. Je vais laisser en lettres vertes J2. Je ne vais pas ajouter de sticker suivi spécialement. Je n'en ai pas l'utilité. Ici, je vais choisir mon poids. Donc là, je vais en avoir besoin pour envoyer un CD. Donc c'est jusqu'à 250 grammes. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu moins cher. C'était 3,40 pour les particuliers. Là, c'est 3,24. Donc là, je fais étape suivante. Donc par défaut, il m'a choisi mon modèle qui était sélectionné. Attendez, je vais revenir en arrière pour vous faire voir. Là, en fait, je peux sélectionner les modèles. Comme je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est la même chose. Mais par défaut, voilà, il en prend toujours un par défaut. C'est le dernier, là, ce joli petit perroquet. Donc je clique sur étape suivante. Ici, je vais choisir 10 mots. Là, je rentre le nombre de timbres que je veux. Donc si je veux plusieurs timbres, donc pour envoyer en lettres vertes à 250 grammes, eh bien je fais plus ici. Voilà, s'il m'en faut 3, je vais jusqu'à 3. Si je me suis trompé, je descends. Là, je ne vais en imprimer qu'un seul pour la démonstration. Donc le format, c'est bien 89 mm, 36 mm. Vérifiez bien que si vous commandez des rouleaux d'étiquette 10 mots, que ce soit bien ce format-là. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Là, pareil, je peux ajouter un autre timbre vers une autre destination avec un autre poids si je veux. Donc là, je vais simplement payer pour celui-ci. Donc ajouter au panier. Finaliser la commande. Donc moi, j'ai déjà un compte. Je n'ai plus qu'à me connecter. Je m'identifie. Donc voici l'étape que vous n'avez pas vue tout à l'heure. Là, ici, donc moi, j'ai ma carte bancaire qui est enregistrée. Donc j'ai juste à cocher carte bancaire. C'est tout. Je n'ai même pas à la re-rentrer. Dans ce cas-là, j'achète pour un certain montant. Je peux dire, ben voilà, je crédite mon porte-monnaie, la poste de 50 euros. Et après, vous allez avoir un porte-monnaie. Et au fur et à mesure que vous achetez l'étape, ça va débiter sur votre porte-monnaie. Vous pouvez payer par Paylib ou par Paypal. Donc moi, c'est vrai que la carte bancaire, finalement, c'est ce qui va le plus vite. C'est ce qui est le plus rapide. Parce que dès que je coche, voilà, ça me ressort ma carte bancaire. Ici, avec les infos. Vous pouvez aussi sélectionner payer avec une autre carte bancaire ici, si vous voulez en prendre une autre. Moi, je garde tout le temps la même. Je descends tout en bas. Je coche ici, j'élu et j'accepte les conditions générales de vente. Je fais valider et payer. C'est fait. J'arrive sur la page de récapitulation. Je descends tout en bas. Ici, j'ai un bouton imprimer vos timbres. Je clique dessus. Je reclique sur imprimer vos timbres. Ça me télécharge un fichier PDF. Le fichier va s'appeler vos timbres.pdf. Vous l'ouvrez et vous allez tomber sur votre timbre. Ici, il y a un QR code que la poste va flasher. Faites attention. Vous ne pouvez utiliser le timbre qu'une fois, bien évidemment. Si vous l'imprimez en plusieurs exemplaires, le même, ça ne passera pas. Vous risquez d'avoir des problèmes et qui vous ferment votre compte parce que ça peut être considéré comme de la fraude. Ne vous amusez pas à ça. Une fois que vous avez imprimé vos timbres, il ne servira qu'une fois. Maintenant, je vais vous faire voir mon imprimante DIMO et comment ça se passe. Je vais cliquer ici sur imprimer. Et là, j'ai ma DIMO Label Writer, mon imprimante DIMO qui est sélectionnée par défaut. Parce que j'ai aussi une imprimante laser. Voilà, normal. Mais là, c'est bien imprimante DIMO qu'il faut sélectionner. Maintenant, je vais filmer comment ça se passe avec la machine. Alors, voilà mon imprimante qui est connectée en USB sur mon ordinateur. Donc, je vous mets la référence de l'imprimante en dessous de la vidéo. En fait, je vous mets un lien pour que vous alliez directement dessus. C'est la Label Writer 450 Turbo et vous pouvez l'avoir à un super prix sur Amazon. En fait, elle fonctionne super simplement. Voilà, regardez. J'enlève le capot et là, on voit le rouleau qui est là. Et alors, l'intérêt, c'est qu'elle ne fonctionne pas avec de l'encre. Il n'y a pas besoin de toner ni de recharge d'encre. En fait, c'est de l'impression thermique. Donc, vous n'avez pas besoin d'encre et jamais besoin de racheter de l'encre ou du toner. Une fois que vous avez acheté votre imprimante, après, il n'y a plus qu'à acheter les étiquettes. Donc là, je vais cliquer sur le bouton imprimer. Et voilà, mon timbre est imprimé. Donc, si j'en avais eu plusieurs à la suite, eh bien, il m'aurait sorti tout à la suite dans une espèce de guirlande qui peut être longue si on en a plusieurs. Voilà. Et donc, après, c'est une étiquette autocollante. Je n'ai plus qu'à la coller sur mon enveloppe. Voilà. Et c'est tout. Donc, une fois que vous avez pris le coup de main, après, vous allez vous demander pourquoi vous faisiez la queue à la poste. Je vous promets. Donc, je vous mets le lien qui va vous conduire directement sur la bonne page pour imprimer directement vos timbres chez vous. Je vous mets tous les autres liens. Donc, pour commander les étiquettes. Donc, si vous avez une imprimante laser, vous pouvez commander des planches. Vous pouvez investir dans une imprimante d'Imo. Alors, si vous ne voulez pas la turbo, vous pouvez prendre le modèle en dessous. Elle ne coûte que 60 euros si l'offre est toujours valable. Je sais qu'elle est encore valable il n'y a pas longtemps. Donc, pour 60 euros, vous avez l'imprimante d'Imo plus 3 rouleaux d'étiquettes. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Et puis ensuite, je vous mettrai le lien aussi pour les rouleaux d'étiquettes qui reviennent 5 fois moins chers que la marque d'Imo. C'est quasiment les mêmes. Elles ne sont pas tout à fait de la même qualité. Mais honnêtement, pour la différence, ça ne vaut pas le coup. Il y a une différence de prix énorme. Pour 22 euros, enfin même pas, pour 20 euros, vous avez 10 rouleaux d'étiquettes de 256 étiquettes. Donc, ça vous fait environ 2500 étiquettes. Et vous allez rentabiliser ça sur le temps que vous passez à attendre à la poste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des partages à faire. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501